Salut Mathieu ! Salut, ça va ? Donc Mathieu, on va parler de ton sac, ta relation au matériel et avec cet angle notamment, tu viens d'arriver sur le PGA Tour il y a quelques mois, quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé par rapport au DP World Tour ? Est-ce qu'il y a plus de moyens déjà pour satisfaire tes besoins de matériel sur le PGA Tour ? Oui, c'est un petit peu différent. Sur le Tour européen, on a le camion qui est quand même là assez souvent, mais pas toutes les semaines. On va dire qu'il est peut-être là à 70% du temps. On n'a qu'une voire deux personnes qui travaillent dans ces camions-là, qui sont mis à notre disposition. Sur le PGA Tour, c'est constamment, c'est toutes les semaines, c'est 4 à 5 personnes par semaine pour les joueurs. Donc on a vraiment un service qui est encore plus haut de gamme. C'était déjà très, très bien sur le Tour européen, mais là, c'est vraiment un service très, très haut de gamme sur le PGA Tour. Et puis voilà, on a bien sûr tout ce dont on a besoin, que ce soit du jour pour le lendemain, même si on a besoin d'un club dans l'heure qui arrive, dans la demi-heure qui arrive, tout est fait rapidement et sur mesure. Donc ça, c'est un très grand luxe. On dit souvent, les joueurs, vous nous expliquez souvent que sur le PGA Tour, c'est beaucoup de green ferme, des besoins de trajectoire assez hautes. Donc, est-ce qu'il y a eu des ajustements dans ton matériel, sur les réglages de ton matériel ? Je ne sais pas, les lofts de fer, par exemple, ou le type de balle ? Écoute, pour l'instant, il n'y a pas eu de réglages. Je n'ai vraiment rien touché parce que je tape plutôt bien la balle et j'ai eu des bons résultats avec les clubs actuels. Mais c'est vrai qu'on a vu, on en discutait un peu avec Victor Pérez hier dans l'avion. On a vu que les tournois signature qu'on joue, on est vraiment sur des parcours bien différents. C'est vraiment des greens beaucoup plus fermes et beaucoup plus rapides, qui demandent peut-être un peu plus de hauteur, un peu plus de spin, un peu plus de toucher autour des greens. Donc, en fait, l'idée qu'on avait un petit peu tous les deux et la question qu'on soulevait, c'était est-ce qu'il ne fallait pas peut-être adapter la balle sur une balle qui launcherait un tout petit peu plus haut et mettrait un tout petit peu de spin, quitte à perdre un tout petit peu, encore une fois, de distance, mais qui serait beaucoup plus malléable sur les coups de fer et autour des greens. Donc, tu serais prêt à changer de modèle ? Là, tu as la Pro V1 standard, la Black, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu serais prêt à prendre quelque chose qui spinne un petit peu plus, la Pro V1 X, par exemple ? Oui, moi, j'ai la Pro V1 de 2019. C'est une balle que je joue depuis 2019 qui me convient très bien, donc je n'ai jamais vraiment changé. Mais on a vu sur des graphiques que différentes balles peuvent nous apporter. Par exemple, la 19 a un peu moins de spin que la 23 et que la 21. Donc, il y a vraiment des choses à aller chercher peut-être, à aller gratter. Ça va être des tests peut-être à faire. Je sais que Victor Perez en avait discuté avec d'autres joueurs du PJ Tours. Et il y a beaucoup de joueurs du PJ Tours qui, dans le pic optimal de leur carrière, jouaient une balle qui avait quand même tendance à être un peu trop spinnante que pas assez. Bryson de Chambois, avec qui tu as joué hier, joué la Pro V1, l'Fdash, celle qui va un petit peu plus loin, qui vole plus bas et qui spinne beaucoup moins, mais qui permet vraiment de gagner justement en termes de spin, de contrôle de spin. C'est quelque chose qui te tenterait. Et deuxième partie de question, est-ce que tu as regardé un peu le matériel si spécifique de Bryson ? Non, je n'ai pas vraiment regardé son matériel. Je lui ai posé la question sur le driver, si ça avait été cool pour lui de ne plus être chez Cobra, de pouvoir vraiment tester tous les drivers. On sait qu'il a ce côté un peu du scientifique fou. Donc, je me doute qu'il a testé un peu toutes les marques. Et c'était ma question. Il m'a dit qu'il avait vraiment testé toutes les marques de drivers qui existent au monde, même des marques que personne ne connaît. Et d'ailleurs, la marque de drivers que lui utilise, je ne pourrais même pas donner le nom, c'est une marque, à mon avis, qui doit faire du long driving plus que du joueur lambda. Après, je ne suis pas sûr qu'il ait joué la l'Fdash. Il me semble qu'il avait une Pro V1 qui était rouge. Donc, je ne crois pas que ce soit une noire. Mais en tout cas, j'étais assez surpris parce qu'il avait vraiment, ça on le sait, une hauteur de balle assez importante. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de spin dans ses trajectoires de fer. D'accord, on va enchaîner. Justement, tu parlais de driver. Tu joues le driver ping, le G430 Max, la tête la plus facile à jouer. Ce n'est pas complètement incongru dans le monde pro. Nelly Corda le fait aussi chez TaylorMaine. Mais pourquoi tu joues la tête la plus facile à jouer de la game ping ? Pour moi, ce n'est pas vraiment que c'est la plus facile, même si c'est ses caractéristiques. C'est juste que les options qu'il y a pour nous, c'est la Max ou la LST. La LST, c'est une tête où on n'arrivait pas à trouver un compromis entre le shaft et le putt spin que cette tête produit. Donc, du coup, pour moi, c'était juste évident de jouer le max. J'ai essayé aussi la fameuse 10K, qui est vraiment une révolution shaping. Mais c'est un driver assez particulier, une tête assez particulière, parce que je cherche, moi, de la courbe sur mes drives, de la trajectoire de gauche à droite. Et le problème, c'est que la 10K est vraiment une phase qui est tellement tolérante qu'elle neutralise beaucoup les effets. C'est assez perturbant. C'est que si je la tape dans le talon ou dans la pointe, c'est une balle qui va démarrer un peu à gauche ou un peu à droite, mais qui va être relativement droite. Et moi, justement, j'ai besoin de voir ma balle tourner de gauche à droite si je manque mon coup. Ou même trop tourner parfois, je préfère ça que l'inverse. Un mot sur TFR, les I230, donc des cavités. Tu ne joues pas, par exemple, les blueprints, les lames forgées que Ping produit depuis 2-3 saisons. Tu es un super ball striker. On aurait pu se dire, tiens, pourquoi il ne joue pas les lames et pourquoi il joue le petit soupçon de tolérance en plus avec les I230 ? Tu l'as dit, tolérance. J'ai vu une vraie différence, en fait. Déjà, il y a une différence en termes de dispersion, de profondeur. Je crois, dans mes souvenirs, qu'avec la I230, j'avais en moyenne 3 yards de mieux sur un manqué, sur un coup de fer. Et moi, quand je manque, généralement, c'est plutôt un coup qui est bas dans le club. Donc, c'est une balle qui spin, qui va moins loin. Donc, c'est vrai que gagner 3 yards en moyenne, c'est une sacrée aide. Ça peut être le coup court qui va finir dans le bunker, à aller juste carrer ce bunker-là. Donc, c'est quand même un avantage. Et c'est surtout que je me suis rendu compte à l'US Open à Los Angeles l'année dernière que j'avais des fers, j'avais les E-Blades, qui sont des fers qui sont quand même assez fins. En jouant du fade, j'allais vraiment rentrer dans le sol et en fait, je chopais beaucoup sur du bermuda de la racine. Et j'avais du mal à avoir un bon contrôle de face de club. Le fait que les I230 soient plus larges, j'ai vraiment l'impression que le club rentre beaucoup moins dans le sol et glisse beaucoup plus. Et donc, du coup, j'ai gagné aussi en contrôle de face pas mal, surtout sur des herbes très rases et un peu avec du grain comme le bermuda. Un mot sur tes wedges 52-58. Entre guillemets, seulement deux wedges, si on ne compte pas le pitching wedge. Pourquoi seulement deux wedges ? Tu arrives à tout faire avec ces deux-là ? Oui, deux, parce qu'en fait, ça me facilite les décisions d'en avoir que deux. Quand il y en a trois, j'ai déjà essayé, je ne sais jamais lequel jouer. Je ne sais jamais si je vais faire un petit coup de 58 un peu bas le pied droit ou prendre un 56 ou le 56 un peu bas le pied droit ou le 52. Les distances de wedging, est-ce que je tape un petit 56 un peu bas ou un 52 un peu haut ? C'est juste pour la décision. Je ne savais jamais trop lequel vraiment jouer. Et du coup, ça m'a simplifié la chose d'en avoir que deux parce que déjà, un, j'ai grandi qu'avec deux wedges toute ma carrière amateur et je mets des bûches chez les professionnels. Et de deux, un 58 égale un coup haut et un 52 égale un coup bas. Donc, comme ça, c'est réglé. Le sujet du putter, on t'a vu changer plusieurs fois de putter, plusieurs fois de façon de gripper et plusieurs fois de grippe. Tu en es où là ? Visiblement, ça, depuis une semaine, ça marche très, très bien. C'était, je ne sais pas, le tom 4 ou avec un grippe inversé. C'était un PLD, un ping PLD, la version luxe. Oui, j'ai un ping PLD. Oui, oui, c'est juste que non, mais j'essaie de ne pas trop me prendre la tête en fait quand je putte mal. J'essaie de changer de sensation parce que techniquement, en fait, c'est un du putting que j'en fais depuis que j'ai 12 ans. Donc, je pense que ma technique, elle n'a pas trop bougé. C'est toujours la même. Donc, voilà, j'essaie juste de changer de sensation, changer de poids, changer de phase de club, de visuel, histoire de me donner de nouvelles sensations. Après, en grippe de putting, j'ai toujours eu le même grippe de putting. Je tiens le putter de la même façon depuis, je pense, plus de 12 ans. Mais j'aime bien faire des petits sauts par un putter armlock parce que c'est un outil, je pense, qui est très intéressant, surtout un outil de travail qui me donne de très bonnes sensations de tout ce qui est le côté gauche de mon corps. Au niveau du love de putter, pareil, est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à l'Europe ? Non, non, je n'ai rien touché. Et tu vois, le putter PLD, d'ailleurs, que j'ai, c'est quasiment la même phase que mon armlock. C'est le même design, le même modèle en visuel, mais c'est juste que c'est un putter court avec un loft standard. Je ne pourrais même pas te dire le loft de mon putter. Pour revenir juste sur le thème de l'interview, donc le passage aux États-Unis. Maintenant, Mathieu, t'es 20e mondial, félicitations. Mais est-ce que, du coup, on vient toquer à la porte de Mathieu Pavon et de son manager un peu plus du côté des autres marques de matériel ? Est-ce que tu es plus sollicité ? C'est une bonne question et je n'ai absolument pas la réponse parce que, pour moi, j'ai grandi dans ma carrière professionnelle et même mes derniers amateurs avec la marque Ping. Et très honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas prêt de m'en dérouter. Comment tu l'expliques, ça, que les joueurs Ping ne changent pas ? Greg Avré fait toute sa carrière chez Ping, Miguel Jimenez, etc. Généralement, on dit qu'une fois qu'on a essayé Ping, on ne change pas. Est-ce que tu l'expliques ? Il n'y a jamais de grosse révolution. Ce ne sont pas des compagnies, des marques qui changent de driver tous les six mois ou qui changent de faire tous les six mois ou des choses comme ça. C'est une entreprise assez familiale où je me retrouve assez dedans. Et puis, c'est aussi la marque avec laquelle j'ai grandi en regardant jouer Greg Avré et aussi Julien Ken au Golfe du Médoc. Donc, voilà, pour moi, c'était un choix assez naturel. Je ne sais pas. Je trouve que c'est une marque qui est assez complète. Il n'y a pas vraiment de points faibles. Le seul point faible qu'avait Ping pour moi ces dernières années, c'était les sandwichs. Je trouvais ça un peu moyen. Je trouvais ça vachement perfectible. Et aujourd'hui, ils ont réussi à faire de très, très beaux sandwichs. D'ailleurs, je jouais à l'époque des voquets. Et dès que ces nouveaux sandwichs Ping sont sortis, je les ai mis de suite dans mon sac. Avec un stamp triple monstre, qui veut dire quoi ? Un mec qui a une sandwicherie dans le sud de la France et qui a un super accent marseillais et qui est toujours très fun dans sa promotion de nouveaux sandwichs et tout ça. Donc, voilà, le triple monstre, c'est son sandwich avec trois steaks. Donc, voilà, c'est le triple monstre sur le 52 et c'est le brother sur le 58. Dernière question, Mathieu. Ça fait quoi de voir tout ce matériel que tu as quand tu te replonges 20 ans en arrière, t'entraînais seul au Médoc avec, je crois, Greg Avray, Julien Ket qui te donnaient des balles ou qui essayaient de t'aider un petit peu ? Maintenant, tout est à dispo, tout est le kiff du matos. Comment tu vois ça ? Oui, c'est le kiff du matos. Quand tu démarres au Médoc et que tu as la chance que Greg Avray ou un Julien Ket te ramènent à un club qu'ils n'utilisent pas, qui n'est pas forcément même adapté pour toi, mais juste d'en avoir un neuf, un nouveau, avec un nouveau chaff, de pouvoir le jouer, essayer les nouveautés qui te ramènent, c'est vraiment génial. Sans compter le nombre de paires de chaussures que m'a donné Julien, le nombre de balles qu'ils m'ont donné Greg et Juju. Maintenant, c'est vraiment un luxe. Le fait d'avoir trois douzaines toutes les semaines, sachant que j'en utilise à peine une, parce que j'utilise une balle par round, c'est vraiment un luxe. On a énormément de chances de pouvoir profiter de tout ce matériel, de toutes les nouveautés et de ce service extrêmement pointu que nous offrent les marques. Impeccable, Mathieu. On va te libérer. On te remercie encore et surtout, on te félicite pour cette cinquième place à l'US Open. Tu régales le golf français. Et on te remercie pour ton temps. Ça marche. Merci beaucoup, Ben. On te remercie pour ton temps. Merci. 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 Merci.